La rédaction est quelque peu disséminée cette semaine. Entre l'équipe partie au Tokyo Game Show, les différents tests dont on ne peut malheureusement pas encore vous parler, et divers press-tours aux Etats-Unis dans les jours à venir, on n'a presque plus le temps de se parler. Heureusement, rien de mieux pour se regrouper et faire le point qu'une bonne pause café. La grosse info du jour, c'est évidemment le dernier coup d'éclat de Kingdom Hearts 3, en attendant sa sortie le 29 janvier 2019. Les équipes de Tetsuya Nomura n'ont pas chômé et ont montré via un nouveau trailer TGS 2018 de nombreuses séquences de gameplay qui laissent déjà les fan-ravers. Une jaquette PS4 et Xbox One est d'ailleurs apparue ce matin, reprenant les codes de la saga, et de ces trois nouvelles minutes de gameplay, on retiendra beaucoup de choses, des mini-jeux de l'Olympe ou de San Frantzokyo de Big Hero 6, en passant par les séquences à dos de B-Max ou encore les batailles navales avec Jack Sparrow. Toujours aucun signe en revanche d'un quelconque monde Marvel ou Star Wars, mais gardons à l'esprit que Nomura avait parlé d'une dernière partie du jeu qui comporte, je cite, « quelque chose qu'il a toujours voulu développer depuis qu'il travaille sur les Final Fantasy ». Le mystère reste donc entier, n'hésitez pas d'ailleurs à nous faire part de vos pronostics dans les commentaires. Et alors un autre testeur très compétent en jeuxvideo.com, Carnby, est en train d'essayer l'avion de Nintendo Labo, nouveau kit, c'est ça ? Nouveau kit, le Taycan 03, et donc on peut piloter un avion, une sorte de bateau sous-marin, et également un véhicule qui va sur le sol. D'accord, super matos ! Autre info majeure, c'est l'arrivée des jeux NES offerts pour toute souscription au service online de Nintendo. Cette nuit sera très importante pour la Switch qui passera au firmware 6.0 et à la manière de Sony ou Microsoft, introduira un abonnement payant pour jouer en ligne avec des jeux offerts régulièrement. Dès cette nuit donc, vous pourrez avoir accès, en cas de souscription, à pas moins de 20 classiques de la NES directement sur votre Nintendo Switch. The Legend of Zelda, Super Mario Bros 1, 2, 3, mais aussi Ghosts and Goblins, Doctor Mario, Donkey Kong ou encore Double Dragon, bref, du très bon. Ils ne seront d'ailleurs pas les seuls, rassurez-vous, et d'autres jeux sont d'ores et déjà prévus pour le mois d'octobre et de novembre. Précisons au passage que certains jeux en ligne, comme le très populaire Fortnite, ne demanderont pas l'abonnement pour être joué online. D'ailleurs, je me demande combien parmi vous franchiront le pas dès cette nuit, et si oui, pour quel jeu en particulier ? Regardez, la Mi-87 a changé de look et de goût. Foutez-moi la paix ! Tu joues à quoi, à Bard Days ? À The Bard Days 4, donc c'est un RPG extrêmement ancien qui a des éléments de dungeon crawler. Je commence tout juste. D'accord, le test arrive quand ? Vendredi, normalement. Dans 12h ! On a déjà abordé le sujet des lootbox et les problèmes qu'elles soulèvent, mais cette fois-ci, c'est l'axe psychologique qui est exploré par une étude scientifique. Cette dernière, livrée à la demande du Sénat australien, révèle que oui, les lootbox présentent des risques réels d'addiction néfastes pour les personnes déjà sensibles aux jeux de hasard, d'argent et au pari. L'étude recommande donc l'interdiction de la pratique pour les moins de 18 ans et préconise l'arrivée d'une signalétique dédiée sur les boîtes de jeux. Cette étude intervient dans un timing sensible alors que le PEGI adopte un nouveau logo pour les microtransactions, que la Belgique ouvre une enquête sur les lootbox d'Electronic Arts dans le cadre de FIFA, et que l'Argel et une quinzaine d'autres autorités européennes se disent préoccupées par la pratique. On se quitte aujourd'hui avec l'extrait d'une émission qui est chère à pas mal de trentenaires, Hugo Délire, qui proposait aux gens de jouer par téléphone avec un lag assez incroyable à un jeu télévisé. Allez, je vous mets le lien en description si vous voulez voir à quoi ça ressemblait. A demain tout le monde, rendez-vous même lieu, même heure, pour une nouvelle Pause Café. Bonne synchronisation ! Très bien ! Faites-moi que j'ai plein un peu ce score ! 300 points pour l'instant ! Le but, bien sûr, c'est d'attraper aussi le plus possible de petits sacs d'or pour les bonus. Ah, une voix de gare crash ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !